وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Pourquoi ? Car c'est un jour de fête pour les juifs. Donc pour ne pas ressembler dans leurs adorations, ne pas leur ressembler. Il a dit que même s'il faut manger l'écorce des arbres, il ne faut pas jeûner ce jour-là. Et ce hadith, il y a une divergence sur la véracité du hadith, bien que Cheikh El-Bani l'a rendu véridique et d'autres avant lui. D'autres savants ont trouvé comment joindre entre ce hadith et le fait que le jour du samedi peut tomber un jour de jeûne recommandé. Comment cela ? Premièrement, le hadith d'Abu Huraira qui est dans le Bukhari, où le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de ne pas jeûner le jour du Jumu'a, du jour du vendredi seul. Et il a dit jeûne un jour avant ou un jour après. Et tout le monde sait que le jour d'après le Jumu'a, c'est le samedi. De même que dans le hadith de Jumu'a, qui est un hadith aussi rapporté par le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et il a vu qu'elle jeûnait le jour du vendredi. Il lui a demandé, as-tu jeûné le jour d'avant ? Elle a dit non. Il lui a dit, as-tu l'intention de jeûner demain ? Elle a dit non. Alors, il a dit rond le jeûne. Pour ne pas jeûner le vendredi seul. Le troisième hadith, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage et dit que le meilleur jeûne est le jeûne du prophète Daoud alayhi wa sallam qui jeûnait un jour et qui rompait un jour. Et sans aucun doute, celui qui rejeûne un jour et qui rompt un jour, une semaine sur deux, il va tomber le samedi. Et il va le jeûner même seul. Donc, tous ces hadiths prouvent que ce qui est interdit, c'est de jeûner le jour du samedi seul en cherchant à jeûner ce jour-là. Pour ne pas justement donner de l'importance à ce jour-là comme les juifs le donnent. Mais nous, on donne l'importance à quel jour ? Au jour, au vendredi. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner le vendredi. Donc, si le jour du samedi tombe un jour comme le jour de Ashura ou de Arafa, alors il ne sera pas dans ce cas-là interdit de le jeûner. Il sera recommandé, quoi qu'il en soit, de ne pas le jeûner seul, de jeûner un jour avant ou un jour après. Les hadiths qui encouragent de jeûner le 9e, le 10e et le 11e jours sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc, le plus juste est de jeûner le 9e et le 10e jours. Sous-titrage ST' 501